Bonjour, nous avons le temps, juste un petit temps, de regarder quelques vidéos, bien après nous aurions l'occasion de discuter. Bien mais pour le moment, comme à toute manifestation, cérémonie, discours, je ne sais pas quoi, nous devons normalement inviter, implorer la grandeur, la sagesse, la connaissance, l'esprit de Yahvé, de veiller sur nous. C'est pourquoi nous aurons resté un moment concentré au fond de nous, appeler cet esprit de connaissance, d'intelligence, de discernement, de rester au milieu de nous et de nous guider pendant toute cette période que nous allons regarder ces vidéos. Yahvé, papa, laisse que ton nom soit béni, laisse que ta présence, cet esprit demeure au milieu de nous et nous guide en vérité. Amen. Bien donc, regardez ces vidéos et bien après, nous allons... La France est donc prête à franchir le pas, comme certains de ses voisins l'ont déjà fait. La carte d'identité devrait bientôt devenir obligatoire, peut-être d'ici 5 ans. C'est ce que préconise dans une interview à François le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, mais il s'agira d'un nouveau document doté d'une puce électronique qui contient des informations biométriques. Explication à nous, queburel, Aurélia Guim. Il n'y a pas si longtemps, la carte d'identité était en carton. Des centaines de milliers de ces papiers jaunes sont encore en circulation. 20 ans suite, la carte plastique, en vigueur aujourd'hui. Elle était réputée infalsifiable. Elle est en fait abondamment falsifiée. Il en faut donc une nouvelle. C'est bien sûr éviter la fraude documentaire. Vous savez que ces fraudes sont très importantes. Plusieurs centaines de milliers de fraudes chaque année sur ces cartes. L'État alors lancera dès 2007 une carte électronique et biométrique comme celle-ci, déjà en vigueur en Belgique. La puce contiendra tout d'abord votre photo et une image de vos empreintes digitales. Une simple pression sur un lecteur électronique pourra donc prouver votre identité. Également dans la puce, l'accès via un code à vos données personnelles, comptes en banque, dossiers fiscales, numéros de permis de conduire. Autre nouveauté, la carte pourra servir de signature électronique, par exemple pour les transactions sur Internet. Comme à chaque annonce de nouvelle carte, celle-ci est censée être infalsifiable. La majorité des gens qui falsifient les documents, notamment en France, sont des gens qui travaillent dans des petits ateliers, qui font de l'artisanat quasiment. Et ces gens-là n'auront pas la technicité pour utiliser de la biométrie et pour falsifier des documents biométriques. Donc on peut supposer que ce sera un travail de qualité qui sera beaucoup plus inaccessible. Plusieurs sociétés privées, dont Aéroport de Paris, ont déjà distribué ce type de badge à leurs employés. Comment éviter le piratage des données personnelles ? Les défenseurs des libertés individuelles crient à l'imprudence et à l'intrusion dans la vie privée. La nouvelle carte sera officialisée en juin prochain. Elle sera obligatoire et payante. Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardo, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcadés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis un an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 euros. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale. Ensuite, la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis c'est pour savoir comment c'est. C'est juste pour ça. Cette puce qui vient des Etats-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser. Infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'un an ou deux, il faut bien l'enlever pour en se reposer une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite. Ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. L'actualité judiciaire. L'homme est capable de dominer les montagnes, de modifier la cour du fond des océans. Et pourquoi pas, de coloniser les terres. C'est une entreprise californienne, Bivos, qui a eu ce projet fou. Elle s'est mise à construire des abris souterrains pour se protéger en cas de catastrophe nucléaire, de bombes atomiques ou encore d'apocalypse, pour se préparer non pas à la fin d'une ère, mais à la fin du monde. Guerre nucléaire, catastrophe naturelle ou collision avec un astéroïde. Autant de raisons de croire que la fin du monde est toute proche. Certains sont même persuadés que l'apocalypse cessera l'année prochaine. Plus précisément, le 21 décembre 2012, conformément au calendrier des Mayas. Du coup, depuis le séisme et le tsunami au Japon, la construction d'abris est un business très florissant. Des industriels américains ont vu leur vente exploser de 1000%. Et pour ceux qui souhaitent survivre à l'apocalypse dans le luxe, eh bien ne cherchez pas, il y a Bivos. La compagnie vous propose des chambres dans des abris gigantesques. Son concepteur ne vous garantit pas un confort éternel, seulement une année d'autonomie, mais c'est déjà ça de gagné. Les abris de Bivos sont conçus pour accueillir des milliers de personnes et leur permettre de vivre jusqu'à un an sans aucun contact avec le monde extérieur. Ils auront tout ce qu'il faut pour tenir un an. Des vivres, des vêtements, des médicaments, absolument tout ce qui est nécessaire. Pour la modique somme de 35 000 euros, vous pourrez vous offrir un abri dont vous ne vous servirez jamais. Et alors ? Des centaines de clients se sont laissés tenter. Et si vous n'avez pas les moyens, pas de panique. La compagnie réfléchit à une sorte d'abri charter, low cost. Et si vraiment vous ne pouvez pas vous le permettre ? Voilà, et en attendant l'apocalypse et de nous terrer à des kilomètres sous terre, je vous souhaite juste de passer un très bon été et de bonnes vacances. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de ce magazine. À la semaine prochaine sur France 20. Sous-titrage ST' 501 Le Vatican cherche à faire disparaître le nom divin. La hiérarchie catholique cherche à faire disparaître l'usage du nom divin des offices religieux. L'an dernier, en réponse à une directive du pape, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a adressé des instructions à ce sujet aux conférences épiscopales tenues dans le monde entier. Le document, en date du 29 juin 2008, dénonce le fait qu'en dépit d'instructions contraires, la pratique consistant à prononcer le nom propre du Dieu d'Israël, connu comme le saint ou divin tétragramme, formé de quatre consonnes de l'alphabet hébraïque, yod, e, vav, e, yhwh, s'est répandu ces dernières années. Le nom divin aurait été rendu par Yahvé, Javé, Yéhovah, etc. La note ajoute. En français, la forme Jéhovah est connue depuis des siècles et employée dans plusieurs traductions de la Bible. La directive du Vatican entend bien rétablir la position traditionnelle de l'Église pour qui le tétragramme doit être remplacé par Seigneur. Pour tout dire, le nom de Dieu sous la forme du tétragramme YHWH ne doit être ni employé, ni prononcé dans les offices religieux, les chants et les prières. À l'appui de sa position, le Vatican invoque la tradition immémoriale du catholicisme. La directive prétend que, même dans la Septante, traduction des écritures hébraïques remontant à l'époque préchrétienne, le nom divin était régulièrement rendu par Curios, mot grec pour Seigneur. De ce fait conclut le document, les chrétiens, depuis le début, n'ont jamais prononcé le tétragramme divin. Or, cette affirmation fait abstraction de preuves démontrant le contraire. Les exemplaires les plus anciens de la Septante contenaient non pas le mot Curios, mais le nom divin sous la forme YHWH et VAVH. Les premiers disciples du Christ connaissaient donc le nom de Dieu. Ils le prononçaient également. Jésus lui-même a déclaré dans une prière adressée à son Père, « Je leur ai fait connaître ton nom. » Jean 17, verset 26. Et dans le Notre Père, il nous enseigne à prier ainsi, « Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. » Matthieu 6, verset 9. « Tout chrétien devrait souhaiter que le nom de Dieu soit sanctifié. » Les efforts du Vatican visant à faire disparaître ce nom déshonore Jéhovah, qui a dit selon Exode 3, verset 15, Bible de Jérusalem, « C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. » J'en prie presque à la fin de notre émission. Comment doit-on vous appeler, finalement ? Ray, simplement ? Messager Ray ? Mais avant, comment les gens m'appelaient ? Les gens m'appelaient Ray. Les gens m'appelaient... Ça, c'est un site. Donc, les gens m'appelaient par Ray. Les gens m'appelaient par m'appelaient par site. Yannou, il ne m'a pas donné un nom. Je ne peux pas inventer, je ne peux pas me taper le plus beau surnom de la Terre, le porter, et voilà. Non. Bien, vous avez regardé ces vidéos. Et là, vous pouvez comprendre, comme vous le connaissez déjà, à quel stade l'humanité est aujourd'hui. Vous avez regardé ces vidéos. Et vous pouvez, à ce moment-là, imaginer et également comprendre quelle est ma mission, l'objectif de ma mission. Je ne voudrais pas être simple, comme je dirais, et manipulable à vos yeux. Je voudrais rester ferme, et déterminant parce que Yahvé qui est la vérité met ses paroles de vérité dans ma bouche. Et à travers ma bouche, il vous parle. Je prends des sujets qui fâchent, des sujets qui dérangent. Mais ce n'est pas moi qui les prends. Je suis trop jeune, trop petit pour ces sujets pour ces sujets qui sont vieux que jamais, auxquels on ne peut même pas calculer l'âge, une existence. Des faits comme la nature de notre créateur. Des faits comme d'où vient notre créateur, d'où venons-nous, hommes de la terre, des sujets si difficiles, si grands. Je ne voudrais pas, en fait, comme je dis, être corruptible, faible devant vos yeux, mais je voudrais vous dire la vérité parce que ça n'est la vérité. Vous le savez que la vérité est comme l'ignorance quand elle est cachée. Et une fois qu'elle est dévoilée, personne ne l'accepte. Personne ne la reconnaît parce que elle vient contredire ce qui a été préétabli par les hommes. Ce que les hommes pensent être justes, ce que la majorité croit être cela. C'est pourquoi on dit que c'est dans la majorité qu'il y a le plus grand idiot. C'est pourquoi on dit que la majorité n'a pas raison, elle n'a toujours pas raison. Et quand cette vérité elle est rejetée, ceux qu'il a dévoile sont combattus fermement, mais au final la vérité remporte. Pourquoi elle remporte ? Parce qu'elle est une source, j'assiste, une source intarissable, une source d'énergie, une source de lumière intarissable. et elle remporte à la fin. Et voilà cet âge, le moment où nous sommes maintenant, ce moment de vérité, ce temps d'apocalypse. Tout le monde parle apocalypse, apocalypse, la fin du monde, la fin du monde. Mais les gens ne changent pas, les gens ne se repentent pas, les gens sont restés dans leur train de vie, le même train, d'abord ou d'avant. Ça ne marche pas. Ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils disent. Regardez combien on le prêche à l'église, dans des églises. Les gens prêchent miracle, vente, bénédiction, or, argent, gloire, bonheur, mariage. Mais les gens ne demandent pas la connaissance à Yahvé. Les gens ne demandent pas à Yahvé de leur monde ce qui est caché. C'est là la différence. Quand on demande à Dieu, on demande le bonheur, la joie, l'amour, le mariage, l'argent, la bénédiction, la guérison. on le demande à Dieu. Mais moi, je vous dirais ceci, que toutes ces choses, vous pouvez les trouver partout, sauf la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Yahvé qui la donne. Je crois que vous n'oubliez pas, vous le savez mieux que moi, que le diable se transforme en ange de lumière. Et donc, combien de fois ces serviteurs n'auront-ils pas à se transformer en ange de lumière pour vous montrer qu'ils sont vraiment serviteurs de Dieu ? Je vous dis en vérité que tous ceux qui parlent de Dieu, tous ceux qui invoquent le nom du Dieu d'Israël, tous ceux qui implore le Dieu vivant, ne connaissent pas la vérité. Ceux-là n'ont pas la lumière en eux. Eux, ils ont enfoui la vérité dans leurs raisons. Et l'ignorance a pris le dessus. J'insiste. Pourquoi je le dis ? Je vous prierai, chers frères et sœurs, de ne pas vous fâcher contre moi. restez calmes. Je souhaiterai que l'Esprit Saint vous guide. Que l'Esprit Saint veille sur vous. Que la gloire de Yahvé vous donne la connaissance et le discernement. Afin que vous puissiez comprendre pourquoi je dis que ceux-là ne connaissent pas la vérité. Pourquoi je dis que tous ceux qui invoquent le nom de Dieu ne connaissent pas la vérité. Je vous dirai ceci. Dieu n'existe pas. J'insiste. Qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu est à l'origine de rien, de nulle chose sur terre. Dieu n'a rien créé sur terre. Mais Yahvé existe. Yahvé a tout créé sur terre. Yahvé est à l'origine de l'humanité sur terre. Yahvé vous a créé. Yahvé vous garde. Yahvé vous guide. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'il raconte mais Yahvé ce n'est que Dieu. Erreur. Vous vous engrouiez. Yahvé c'est Yahvé. Yahvé c'est le père de Jésus. Yahvé c'est le créateur de l'humanité. Le créateur des hommes vivants. Et Dieu le Dieu a été créé par l'église. L'église catholique notamment. Vous avez entendu parler de Constantin. Je ne sais pas qui il était s'il était empereur ou je ne sais pas s'il était prêtre ou quoi. C'est lui qui avait créé. C'est eux qui sont à l'origine de ce Dieu-là. Donc Dieu a été créé par l'église catholique. L'église catholique est à l'origine de Dieu. Mais Yahvé est à l'origine de l'humanité. ne t'es gervissant pas restons sur la même lignée essayons d'aller pas à pas à comprendre certains faits. je vous dirai ceci regardez ce que Jésus avait dit que ne vous souciez pas de ce que vous allez manger ne vous souciez pas de ce que vous allez porter ne vous souciez pas de ce que vous allez boire ce n'est le souci de mon Père. Vous cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais Jésus savait que les nations avaient besoin de la nourriture de l'eau de l'or du diamant. Mais il avait dit n'est-ce pas qu'à l'église n'est-ce pas qu'à ceux qui doivent glorifier Yahvé qui l'avait dit et qu'est-ce qu'ils ont fait par après l'église est sortie en premier rang pour prier l'humanité. Vous avez entendu parler de la traite négrière. Vous avez entendu parler de la colonisation. Vous avez entendu parler de l'inquisition. Vous avez entendu parler des guerres de conquête. Vous avez entendu parler des villages qui ont été incendiés, des gens qui ont été pendus, des gens qui ont été violés. Tout ça pour les imposer de prier Dieu. Mais et si donc Dieu a utilisé l'église pour torturer des gens afin qu'on le reconnaisse, de quel amour a-t-il? De quel amour est-il créateur? Essayez de réfléchir, essayez de raisonner. La raison est en vous. L'apôtre Paul vous avait bien dit, ne croyez pas aveuglement les yeux fermés, même plutôt utiliser votre raison. En parlant de la raison, il faisait allusion à l'intelligence, il faisait allusion au cerveau, il faut réfléchir. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que tout ce monde là qui parle de Dieu ne connaissent pas la vérité, ils s'embrouillent. Tout ce monde là qui parle de Dieu rêve, il croit être, mais souvenez-vous que Yahvé avait dit, ne vous faites pas des représentations quelconques, ne vous prosternez pas devant des petits créateurs étrangers, moi créateur Yahweh, je suis jaloux. S'il disait que ne croyez pas à n'importe quoi, c'est parce qu'il savait que tout ce que vous croyez, vous allez recevoir de ce que vous allez croire, si vous croyez en un arbre, l'arbre vous donnera ce que vous voulez, Yahvé le savait, parce qu'il sait que tout se passe dans la tête, qui ne le sait pas que dans Genèse 5, verset 3, vous pouvez aller un peu plus loin, peut-être jusqu'à 4, 5, vous allez découvrir qu'Adam était père d'un fils à son image et à sa ressemblance et ironie du sort, la Bible que vous glorifiez vous dit ceci, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, donc si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, cet homme là c'est Adam, Adam a mis au monde un enfant à son image et à sa ressemblance, c'est bien dit dans cette Bible là, vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas de raison là dedans, donc quelle est l'image réellement de Dieu, si Dieu est esprit, vous de même, vous avez un esprit, comme étant être humain, vous avez un esprit, et donc ça sous-entend automatiquement que votre esprit est l'image de l'esprit de Dieu, eh oui, maintenant, si la ressemblance de Dieu est une ressemblance physique, la parure physique, ça sous-entend automatiquement que vous de même, vous en avez l'apparence physique, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, pourquoi est-ce que vous embrouillez ? Cette histoire-là est partie à ce point. Souvenez-vous dans Daniel. Daniel, après que ces deux anges l'ont rencontré, notamment l'ange Gabriel, je pense bien, je ne me souviens plus, bien, Michael, l'ange Michael, l'a rencontré, et par après, on lui a dit ceci, qu'il viendra un roi, souvenez-vous de ça, si, ok, anyway, il viendra un roi, ce roi, ce roi aura une grosse bouche, une grande bouche, il va exagérer, il va outrager, il va tout dire de ce qui désespère, de ce qui outrage Yahweh, et Yahweh lui donnera ce pouvoir-là, pour un temps et un temps limité, et ce roi changera le temps et les lois de Yahweh, c'est donc Daniel, mais quand on parlait de ce roi, on parlait de l'église, l'église catholique est apparue et a changé la preuve, où est parti le jour du sabbat, la plupart des églises prient le jour de dimanche, dimanche, ce n'est pas le jour du sabbat, le jour du sabbat, c'est samedi, mais eux ils prient dimanche, ce temps-là, qu'est-ce qu'il a changé ? C'est l'église catholique qui a initié aux gens de prier le dimanche, on n'en dit ce qu'on vient pas, là c'est un premier point, mais quand vous priez les dimanches, vous êtes sous couvert de la loi catholique, donc la loi de Dieu, non la loi de Yahweh, ça devient deux personnes, l'autre est soi-disant esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent, qui est Dieu, qui a tout créé par miracle en un jour comme ça, et l'autre est un être humain, physique qui a vécu sur terre pendant un temps, qui a mangé avec les hommes de la terre, qui a marché avec les hommes de la terre et qui de temps en temps est triste quand il voit les hommes souffrir et mourir bêtement comme ça. Vous le savez, dans la Bible, combien de fois on n'a pas parlé du cœur, du cœur de Yahvé, on a dit il est triste, on a dit c'est fâché, on a dit il est parti avec colère, c'est dans la Bible. donc, à ce moment-là, qu'est-ce que l'Église catholique a fait ? Le temps qu'il a changé, le jour du sabbat a été changé. Yahvé avait dit respectez mon sabbat et par après les lois de Yahvé, on ne peut plus en parler parce qu'il y en a assez. Ils se font des statuettes, ils se font des colons, alors que dans Détéranome 4, Moïse insistait, j'ai peur que vous fassiez n'importe quelle forme de représentation quelconque. Faites attention. dans Lévitique 26, vous allez voir bien l'appel, vous allez bien lire cet appel de Yahvé. Cet appel est respectueux et énergétique. C'était sévère. Yahvé disait, si vous ne me respectez pas, si vous boycotez mes lois, regardez les mots qui vont arriver en Israël. Il les a détaillés pas à pas jusqu'à la destruction de l'Israël et jusqu'au rassemblement de l'Israël dans l'Église. Lévitique 26. Vous pouvez lire. C'est une question de connaissance. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps dans ce sens-là. Mais je veux vous dire ceci une fois de plus. Quand vous prenez la Bible, vous allez dans Matthieu 23, versets 29 à 39. Et quand vous prenez Deutéronome 31, versets 17 à 18, vous lisez ces deux chapitres-là, vous allez vous en rendre bien compte que Yahvé est un homme que Yahvé a vécu sur terre, que Yahvé s'était fâché contre l'homme de la terre parce que l'homme de la terre a péché, parce que l'homme de la terre trempe, parce que l'homme de la terre ne respecte pas les commandements et les lois, les ordonnances de Yahvé. Et Yahvé a pris la distance. Et cette distance qu'il a pris a laissé un vide devant nous, on ne le voit pas, on ne le reconnaît pas, mais en dehors, on se réveille, on trouve tout un beau monde avec des arbres, des hommes intelligents, des hommes beaux, des rivières et autres. On se demande mais qui a créé tout ça, de ce vide ? Les hommes, comme ils sont idolâtres, ils se font des statuettes, ça ne suffit pas, ils se créent un esprit qui les a créés. Et de là naît la confusion totale. Et comme Yahvé en est le propriétaire de l'humanité, la vérité ne peut pas être cachée. Aujourd'hui, elle est sortie. nous sommes au temps de l'Apocalypse, le temps de la vérité. Et elle doit être connue de tous. Et c'est pourquoi je vous prie de faire connaître cette vérité. Prenez-la entre vos mains, soyez votre bénédiction. Faites connaître cette vérité au nom de Yahvé auprès de l'humanité. Le temps de cette vérité est très limité. très limité parce que vous avez bien vu cette vidéo-là. Parce que vous connaissez à quel point nous sommes aujourd'hui. L'humanité a atteint un style auquel, si vous voulez comprendre, vous allez comprendre. Si vous voulez vous égarer, vous allez vous égarer. c'est pourquoi Jésus disait que celui qui fait du bien, qu'il continue de faire du bien, que celui qui fait du mal, qu'il continue de faire du mal. C'est parce que Jésus avait vu ce temps que le développement technologique, le développement scientifique fera que les gens restent ancrés. Ceux qui sont matérialistes, ceux qui aiment ce monde-là, s'attachent à ce monde. La preuve, ils sont en train de construire des bunkers, des maisons souterraines pour se tâcher contre l'arrivée de Yahvé, de l'armée des cieux. Mais moi, je suis un éclaireur. Je suis un éclaireur et je veux montrer, je veux dire, papa, ils sont ici, papa, frappe par ici. Le monde est en pleine ébullition. Prenez cette vérité, faites-la connaître. Ne soyez pas orgueilleux, ne dites pas que moi, je suis un pasteur, moi, je suis comme ça, moi, j'ai tel grade. Comment se fait-il que ce qu'on m'a appris depuis 50 ans, c'est pas cela, cet homme-là trempe. Oui, je peux tremper, les gens ne disent qu'on vient pas, mais si je trempe au nom de Jésus, ça peut être la vérité que je trempe. Parce que Jésus avait dit que non, on reviendra et va tremper à mon nom. Mais moi, je parle au nom de Yahvé et je vous dis, j'insiste, que vous ne pouvez pas dissocier l'arbre de son fouet comme le fouet de son arbre. La vérité est en moi. Malheur à celui qui m'entend parler, malheur à celui qui m'a vu marcher. J'insiste. Il aurait mieux fallu que vous ne m'entendiez pas. Vous serez peut-être pardonné que de m'entendre et de dire n'importe quoi et vous saurez de quoi vous serez capable. Parce qu'en fait, je mets devant vous la malédiction et la bénédiction. Je mets devant vous la mort et la vie. Je mets devant vous Yahvé et l'argent. J'insiste. Je mets devant vous Yahvé et l'argent. Yahvé et le diable. Yahvé et Dieu. C'est à vous de choisir. Quand vous prenez Dieu, ça sous-entend que vous êtes de ce monde. Mais quand vous prenez Yahvé, ça sous-entend que vous n'êtes pas de ce monde. Parce que quand vous connaissez la vérité, vous n'aurez pas à mélanger le terme, le mot Yahvé, Jéhovah et Dieu. Non. Donc, apprenez à écarter l'expression Dieu de votre bouche parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas béni. ça ne bénit pas. Je pourrais peut-être dire que Dieu appartient aux hommes morts. Comme Yahvé lui-même disait, ne parlez pas aux morts. Mais cette Église catholique qui parle aux morts, qui ressuscite les morts, vous a entraîné à prier les dimanches. Cette même Église vous couronne de sa puissance, de sa force. sans vous en rendre compte, vous utilisez la même Bible avec cette même Église, vous faites semblant, je ne sais pas si vraiment vous avez eu la lumière, la vérité, bien sûr, de dénoncer ce que la Bible a été masquée, tranchée que sa vérité vous n'avez pas fait pendant des siècles, pendant des décennies, vous n'avez pas fait. Donc, acceptez que cette vérité qui arrive, soyez humble, allez à comprendre pourquoi Yahvé a voulu ce moment pour vous de connaître cette vérité. Prenez cette vérité à bras le corps. Si vous le voulez, oui, ça va marcher parce que là, Yahvé va vous aider à comprendre. Donc, quand vous lisez la Bible, j'insiste, le contenu qui est écrit, ce qui est écrit dans la Bible, prenez ça comme ça, ne dites pas que non, il faudrait que le Saint-Esprit m'explique cela. Ne dites pas que non pour comprendre la Bible, il faut être en esprit, il faut être inspiré, mensonge. Ce que vous lisez, c'en est la vérité, c'est ça, analysez ça proprement. Si on vous dit qu'Yahvé a marché sur le mont Sinaï, notez-le en vérité qu'il a marché physiquement sur le mont Sinaï. Quand il a rencontré Moïse et 73 autres personnes, c'était sur le mont Sinaï, ils ont mangé, ils ont bu ensemble. Quand il est parti chez Abraham, Abraham l'a lavé les pieds, Abraham l'a donné à manger. Il a mangé, il a bu le lait chez Abraham. Souvenez-vous que Jésus, avant de monter dans les cieux, avait mangé un poisson. C'est avec des dents en esprit qu'il avait mangé un poisson, un poisson fumé en plus. Donc, vous allez me dire qu'il avait mangé ça en esprit. Certains disent que ce corps-là ne peut pas hériter les cieux. Mais, vous racontez n'importe quoi. Énonque était parti dans les cieux, pas avec ce corps. Le prophète Élie, comment était-il monté dans les cieux? N'est-ce pas avec ce corps? C'est ce corps que Jésus a utilisé pour monter dans les cieux. L'esprit fait partie du corps. L'âme fait partie du corps. Et ce corps, c'est le corps. Quand tu exploites ton corps avec connaissance, avec bénédiction de Yahvé, ce corps éritera les cieux. Ne vous trompez pas. Et donc, j'insiste que cette heure en est l'heure de la vérité, l'heure de la repentance. Repentez-vous. Yahvé a des lois. Yahvé n'a jamais changé ses lois. Quand on dit tu ne tueras pas, tu ne tueras pas. Tu ne te feras pas d'image taillée, ne te fais pas d'image taillée. Tu ne tromperas pas, ne trompe pas. C'en est la loi. Obéis à cette loi. Les hommes n'obéissent pas à la loi de Yahvé. Yahvé a un système d'amour incomparable. Il vous aime. Et je vous appelle tourner le dos à Dieu. Moi, je n'ai pas de religion. J'insiste. Je n'ai pas d'église. Je n'ai pas de groupement où peut-être les gens se rassemblent et essaient de discuter. Non. Je n'ai pas cette mission-là. Ma mission est de vous appeler à la repentance en vérité au nom de Yahvé et suivez ses pas parce que lui, il est la lumière, il est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur des vivants. Vous l'avez entendu parler. Qu'il est le créateur des vivants et non des hommes morts. Et donc, j'insiste que ce message, vous allez le trouver sur Internet. Lisez le message. Repentez-vous. Changez vos comportements. Vos pays vont rentrer. L'eau va rentrer dans vos pays. La sécheresse va envahir vos pays. Yahvé a mis le pouvoir en l'homme. L'homme n'a pas utilisé ce pouvoir. Notez qu'il n'y a pas des racistes qui vont hériter le voyant des cieux. Il n'y a pas des hommes tribales. Oh non, ceux-là, c'est l'homme du sud. Je n'aime pas. Je n'aime pas l'homme du nord. Mais ce n'est pas toi qui l'as créé. Ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de leur existence. Et donc, quand vous parlez comme ça, vous péchez contre le Saint-Esprit. Je m'excuse. Vous péchez contre le Saint-Esprit. Vous ne vous en rendez pas compte. Le Saint-Esprit qui est l'intelligence, la connaissance propre de Yahvé. Cette connaissance qui a donné la force de créer cette humanité. Et donc, vous vous offensez le Saint-Esprit. Comme les gens qui font le badigeolage, le maquillage, qui changent la couleur de la peau. Vous êtes né noir, vous devenez jaune. Pourquoi ? Parce que vous voulez être beau, vous voulez, je ne sais pas, imiter X, Y, Z. Vous péchez contre le Saint-Esprit. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est ça, le péché qu'on ne pardonne pas. Et là, il est l'heure déjà de pleurer pour ces péchés-là. Peut-être que Yahvé va écrire votre nom sur son livre ne fût-ce qu'au crayon afin qu'il se souvienne de vous. Contrairement, c'est la catastrophe totale. Pourquoi s'en est le péché contre le Saint-Esprit ? Parce que ça dit ceci. Hé, toi, homme qui es dans les cieux-là, imbécile, regarde, tu m'as créé tout noir, je ne suis pas beau là. Il fallait que tu me crées jaune, tu vois, j'ai changé ma peau, je suis beau maintenant. C'est ce que ça s'entend. Comme des gens qui font des tatouages. Hé, regarde toi, tu m'as créé sans écrit sur le corps. Idiot que tu es. Tu m'as créé comme ça avec un nom graphé là. C'est ça ce que ça dit. Tu injurais le Saint-Esprit. Mais les gens ne comprennent pas ça. Si ils étaient nés, un bébé né avec des écrits sur le corps, je crois bien que la médecine, les gouvernements de la Terre allaient dépenser beaucoup d'argent pour faire des études comme on trouvait des médicaments qui allaient cliner, qui allaient laver ces peaux-là sans écrit. Mais comme ils naissent propres, clairs, bien, voilà, ils griffonnent partout pour montrer à Yahvé que tu nous avais mal créés, il faudrait que tu nous crées comme ça. Donc, en fait, ils corrigent le fondement. Le péché contre le Saint-Esprit. Ça, c'est un des exemples. Le racisme, le tribalisme, le maquillage, le badigeonnage, je ne sais pas comment le dire, les tatouages et beaucoup d'autres. Le greffage, par exemple, vous aviez un manguier, je ne sais pas, qui sort du Burkina Faso et un manguier qui sort, je ne sais pas, de quelle région du monde, vous les mélangez les deux pour trouver un fruit originel. Vous trouvez que ça, c'est sucré, c'est mieux que ce qu'il y avait à créer. Oui, parce que vous avez eu le temps d'étudier, d'évoluer un peu en connaissance, voilà, vous voulez corriger l'humanité. Yahvé oppose à ça un péché contre le Saint-Esprit. tout ça, ça mérite ne pas être pardonné. Et c'est pourquoi je vous interpelle. Je ne voudrais pas être loin avec vous, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je vous garde sur votre photo. À m'écouter, j'aimerais que vous prenez ce temps en considération. ce n'est pas de l'amusement, c'est question de votre vie. Si vous voulez vraiment l'existence, si vous voulez vraiment être en vie, prenez en considération ce que je dis, changez vos comportements, lisez ce message-là, concentrez-vous, parce que l'heure est déjà là. Ça ne va pas arriver, mais il est déjà là, il est déjà arrivé. Quelqu'un ne vous a jamais dit que la Troisième Guerre mondiale a débuté quand la Libye a été frappée. Ça, ce sont les hommes du monde qui nous disent. Mais c'est important, ça dit quelque chose. Je ne veux pas rentrer dans les détails tout à fait bananes, mais je vous dis ceci. Je suis le chemin, le pouvoir et la gloire, parce que Yahvé est le chemin, le pouvoir et la gloire. je suis le temple de Yahvé et si Yahvé est parfait et moi qui suis son temple, pourquoi ne pas être parfait ? Ça, c'est ce que vous devrez vous dire. Vous devrez vous dire ceci. L'heure est arrivée pour pleurer à cause de vos péchés. L'heure est arrivée pour vous repentir. et comme l'heure est arrivée de vous repentir, changez vos comportements. Je vous en prie, chers frères et sœurs, j'aimerais que la connaissance de Yahvé, j'aimerais que l'esprit de Yahvé, que cet esprit demeure avec vous, que cet esprit vous garde, vous guide, vous donne l'énergie, le sursaut en vous de telle sorte que vous soyez de la partie. Vous soyez l'un des élus. Alors, je veux terminer par là. Je veux terminer en vous disant ceci. celui qui dit par orgueil qu'il est fils de Yahvé, celui qui dit par orgueil qu'il est élu, oh, le jour où j'irai dans les cieux, oh, le jour où j'irai au paradis, oh, moi, parce que je prie, parce que j'ai la Dieu, parce que moi, je suis de telle église, celui-là n'est qu'un ignorant, celui-là n'a pas à la lumière, parce que je vous dirai de ne pas vous estimez heureux tant que vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. Le jugement dernier arrive et il est déjà là. Notez bien que les premiers seront les derniers et que les derniers seront les premiers. Vous devrez vous en rendre compte que devant Yahvé, il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de musulman, il n'y a pas de bouddhiste, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de femme, il n'y a pas des hommes. Mais il y a seulement l'être humain, full stop, l'être humain c'est tout. Donc, les différences que vous faites là sur terre, vous, qui disiez oh, moi je suis catholique, moi je suis de l'église de réveil, moi je suis musulman, moi je suis chrétien, moi je ne collabore pas avec les bouddhistes, moi, vous êtes tous ignorants, vous ne connaissez pas la vérité. La vérité est venue, la vérité est rentrée dans votre maison, aujourd'hui que vous m'écoutez et béni soit Yahvé parce que vous m'avez écouté. Jésus-Christ disait dans l'évangile selon Philippe au verset 28, il disait ceci, que les hommes de la terre, bien qu'ils meurent, en fait les fils d'Adam, bien qu'ils meurent, ils sont nombreux. Alors combien de fois ceux qui vivent dans les cieux, qui naissent sans cesse et ne meurent jamais. Ils naissent sans cesse et ne meurent jamais. Ça dit quelque chose d'important. Le prophète Isaïe disait il y a quelqu'un qui tourne dans l'univers infini dont sa population est nombreuse comme des sauterelles. Et par beaucoup de versets bibliques, je vais vous démontrer dans des prochaines vidéos les preuves que dans les cieux y vivent des gens et que Yahweh a un corps physique ayant du sang de la chair, des os, des émotions et autres. Il est un roi, il vit dans les cieux, c'est ce que la Bible déclare. Certains me diront le corps céleste mais bien sûr si quelqu'un vit dans les cieux il a un corps des cieux, celui qui vit sur terre a un corps de ceux qui vivent sur terre comme celui qui vit en Afrique il est africain, celui qui vit en Europe il est européen. Bon, je parle de ceux qui sont en fait originellement bien sûr. Donc, c'est évident que ceux qui vivent dans les cieux aient des corps célestes mais ils ont du sang de la chair des émotions ça se prouve la Bible le prouve et je veux le prouver le long de cette mission que j'ai le long de ces prédications que je vais vous donner que je vais faire je veux le prouver je ne pêche pas c'est pas c'est pas un sacrilège c'est pas une abomination c'est une vérité et c'est dans la Bible si c'était caché avant les usurpateurs savent pourquoi ils ont caché ça mais ils le savent et je le dis en vérité et c'est ainsi changez vos comportements et dans le nom profond de Yahvé j'assiste que c'est cet esprit qui vous guide chers frères et sœurs je ne voudrais pas vous retenir longtemps j'assiste je veux terminer par là et je vous remercie Amen Jésus avait dit je suis le fils de l'homme il n'avait jamais dit je suis le fils de l'esprit n'est-ce pas il faut réfléchir il faut réfléchir quand on vous dit la vérité vous boitez parce que vous marchez sur des épines je comprends votre doute je le sais mais Yahvé fera que vous l'acceptez même si vous la refusez elle est une vérité elle va vous percer elle va vous toucher vous avez des yeux voilés ouvrez vos yeux le cerveau l'heure est arrivée pour vous repentir je répète et j'insiste